La justice ivoirienne a tranché ce vendredi 3 avril 2015. Pascal Afinguesan reste à la tête du Front populaire ivoirien. Ce dernier avait été suspendu par ses adversaires au sein du parti qui avait désigné Abou Draman Sangaré pour le remplacer. Selon le tribunal d'Abidjan, le comité central extraordinaire n'avait pas de légitimité et déclare sa décision nulle et non avenue. Pour Abou Draman Sangaré, le verdict rendu ne l'empêchera pas de s'adresser aux militants du parti d'opposition au nom de Laurent Gbagbo. Personne ne pourra m'empêcher d'aller au contact des militants du FPI. Personne ne pourra m'empêcher d'aller à la rencontre des forces politiques et démocratiques pour sauver la Côte d'Ivoire. La décision du tribunal ne surprend pas les observateurs qui estiment qu'il faudrait trouver un consensus pour régler les divisions au sein du parti. La décision prise par la justice ivoirienne n'est pas une surprise et il est important que les cadres du parti et les deux tendances se retrouvent pour créer l'unité. Afi ne gagne rien à avoir une partie du FPI et M. Sangaré Abou Draman ne gagne rien à avoir un FPI sans Afi-Inghi 100 et quelques-uns qui le soutiennent. Donc, indépendamment de ce que la justice a dit, chacun doit profiter du contexte actuel ou se retrouver à engager des institutions sous l'hospice de l'ancien président fondateur en vue de trouver une solution. Sinon, ils iront en dispersant aux élections, ça ne leur profitera pas et peut-être que ça ne va pas profiter à la démocratie et pourquoi pas la stabilité dans le pays. Les dissensions au sein du FPI sont loin d'être terminées. Le parti est divisé en deux camps. Le premier veut désigner comme candidat Pascal Afinguesan pour la présidentielle d'octobre 2015 et le second fait de la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo une priorité. Si aucun compromis n'est trouvé, la bataille pour la présidence du parti risque d'enfoncer la formation politique dans les divisions internes.